Faites le taire avec Tom Villa et aujourd'hui Tom, vous voulez vous adresser directement à Maxime Saada, directeur général adjoint du groupe Canal+. Exactement, bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, bonjour Maxime. Vous venez nous parler de la rentrée de Canal+. Alors le petit journal et le grand journal sont rentrés la semaine dernière, la nouvelle édition et le tube cette semaine, le before dans 15 jours. Voilà j'ai l'impression que la rentrée c'est toutes les semaines sur Canal+. Alors parmi les nouveautés de la rentrée qui dure 6 mois. Sébastien Thohen, que j'aime beaucoup et qui va faire un micro-trottoir politique dans le grand journal et qui va présenter également le journal du Hard. Donc c'est un grand écart, c'est même le viaduc de Millau à ce niveau-là, même si parfois l'actualité nous a prouvé que les frontières entre le porno et la politique n'étaient pas si éloignées, chapeau l'artiste. Alors juste un petit bémol, c'est Speakrin, le nouveau programme court du grand journal, le principe Jérôme Niel qui faisait les tutos l'année dernière, là cette année il nous présente le programme télé du soir sur un ton humoristique. Voilà, je vous le dis, j'ai regardé, je suis pas convaincu. L'idée est bonne mais juste c'est le choix de Jérôme Niel que je comprends pas. Vous trouvez ça mauvais ? Oui, bah oui, il y avait personne d'autre, c'est ça ? Non mais c'est pas méchant mais je crois qu'il a pas de charisme quoi. C'est vrai, même Denise Fabre était plus marrante, elle se tapait un fou rire, envoyait ses dents, là ça commençait à être rigolo justement. Jérôme Niel qui rentre en studio. Bonjour Jean-Marc, bonjour Maxime. Qu'est-ce que tu fais là Jérôme ? Bah écoute, moi je suis venu apporter un petit café à mon patron Maxime Sada. Bonjour Maxime, il y a un petit café là sans sucre comme d'habitude. Merci. Je vous en prie. Que je comprenne bien Jérôme, t'es son assistant ? Non, assistant c'est un bien grand mot. Directeur général adjoint, c'est quand même, c'est des responsabilités. Donc bon voilà, moi je file un coup de main, petit coup de pression de temps en temps, je suis là pour Maxime quoi. Ouais, t'es son assistant en fait. Non, non, moi je suis comédien à la base, c'est-à-dire bon là je l'aide, voilà, là j'attendrai dans la voiture, je me suis dit tiens 10 heures, c'est l'heure du caoua pour Maxime, bam, je lui apporte son petit café. Attends, comment ça dans la voiture, tu fais son chauffeur aussi ? Non, c'est-à-dire je vais me répéter, à la base je suis comédien. Et là on fait un peu de covoiturage, avec Maxime c'est pas évident tous les mois, et donc voilà on peut récraque sur le porte-monnaie, on procède par covoiturage, on est très amis, donc voilà. D'accord, ok. Mais ce soir tu... Ah oui, c'est vrai, oui, ce soir d'ailleurs il faut pas tarder Maxime, puisqu'il y a Speakreen. Si ça vous dérange pas, on va y aller dans quelques minutes. J'en profite, parce que j'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais ton programme court Speakreen dans le Grand Journal c'est vachement bien. Ah bah merci. Non mais voilà, je veux dire, c'est pas gentil, c'est sincère. Non mais il y a trop d'hypocrisie dans ce métier. Et je le disais à Maxime Sada tout à l'heure, n'est-ce pas Maxime ? Absolument. Et je le disais, voilà exactement, quelle belle idée de casting, quel comédien tu fais, je veux dire, là il y a une vraie plume, puis quel charisme quoi, c'est impressionnant. Bah je vais regarder l'émission en replay alors, je vais revoir tout. De quoi ? Non, je lui ai dit, je vais revoir ce que t'as dit, parce que là j'ai pas entendu. T'emmerdes pas, je t'enverrai un lien, à la limite moi je te ferai un montage, y'a pas de soucis. Maxime, bonne journée. Jérôme, merci beaucoup d'être passé. Jean-Marc, bonne journée aussi. C'est ça, vous êtes pas dans la merde, c'est bien. Et puis tenez, je vous ai préparé comme d'habitude un petit sandwich. Il y a une pomme et une brique de jus d'orange, parce que maintenant vous faites trois heures et ça demande beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, merci Jérôme Niel d'être passé, on vous retrouve tous les soirs dans le Grand Journal, dans Speakreen bien évidemment. Merci Tom Bilac, vous pouvez voir sur scène tous les jeudis à 20h au Panam Arc Café.